Musique What's up tout le monde c'est Chriso Aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Et donc là pendant cette vidéo je vais tenir en fait La caméra dans ma main Euh bon bah je sais pas pourquoi En fait il arrivait pas à... je voulais pas tenir En fait sur mon... sur mon Meuble, sur mon... Comment on appelle ça ? Sur une table ? On appelle ça une table En effet, sur ma petite table Donc j'espère que ça va pas vous donner envie de vomir D'ailleurs mon petit Blue Yeti Et aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA 6 Euh... Avec des petites choses sachant que Toutes mes vidéos de ce type là Sont envoyées à Rockstar c'est à dire que même si On va dire que quelque part Rockstar N'ont pas pensé à ce genre de choses là Et bien ça peut peut-être leur procurer Une idée et pourquoi pas leur faire un petit Développement supplémentaire Peut-être un peu prolongé tout ça Mais quelque part ça peut être vachement intéressant de leur part De savoir ce genre de choses et sans doute A mon avis Les choses dont je vous parle en fait C'est des choses qui risquent d'arriver Euh... On va dire dans ce futur GTA Alors au passage je tenais aussi De vous donner comme information Que vous pouvez m'envoyer des idées Des trucs comme ça sur ma boîte mail Euh... Personnelle qui est Les prochaines vidéos je vais je pense tenir la caméra Enfin la caméra elle va se tenir Mais là elle voulait pas se tenir Elle était méchante Et donc aujourd'hui on va parler de quelque chose Comme un dit Clotilde De quelque chose de plutôt particulier J'en avais parlé à pas mal de personnes Et puis c'est vrai que Ça semble quelque chose d'être plutôt positif On va dire au niveau du développement Pour ce futur GTA Euh... Sachant que bien sûr on a eu On va en reparler un petit peu GTA 5 sur PS4 et Xbox One Dont cette grande nouveauté sera en fait Vue à la première personne Je tenais à vous dire en fait que On a cette vue à la première personne Donc forcément il y a énormément de chance On va dire 90% de chance Que dans GTA 6 on retrouve aussi La vue à la première personne Parce que c'est vraiment des gros points positifs dans le jeu Et les gros points positifs Bah on va pas les enlever pour faire un futur jeu Parce que ça risque de déplaire après Et ça risque on va dire même de décevoir le public Donc le but par exemple de Rockstar C'est de développer un jeu Avec encore plus de richesse Au niveau... Bah ça va être au niveau de la texture Au niveau de la possibilité de faire certaines choses Au niveau des véhicules Au niveau de plein de choses Et aussi de garder les très bons points positifs Qui ont été énormément appréciés par la communauté Dont cette vue à la première personne Pourquoi je vous parle de la vue à la première personne ? Tout simplement parce que Parce que les gens Et bien j'ai pensé à cette petite chose Et je sais pas ce que vous allez en penser Mais je pense que ça peut être une super bonne idée On voit à peu près Donc là on va parler au niveau de la customisation des véhicules On voit à peu près cette fameuse customisation Au niveau des véhicules Avec quand même plus de 1000 accessoires Ça faut le savoir quand même C'est à dire que Quand on passe de GTA 4 à GTA 5 On a déjà un énorme changement On peut vraiment customiser les véhicules Mais quand on remarque bien Quand on custom Alors des voitures Des motos Des trucs comme ça C'est que de l'extérieur Moi je vais plus parler au niveau des véhicules Mais Enfin des véhicules C'est à dire au niveau des voitures Et en fait Je me suis dit Pourquoi pas faire une customisation A l'intérieur des véhicules Dans ce futur GTA C'est à dire Je vous donne un exemple On a une super belle Turismo Et tout d'un coup On a envie de la custom On la custom On change les roues On change le capot Enfin la texture La couleur On la met en maths Et tout Et puis bon Vu que normalement Dans ce futur GTA On aura la vue à la première personne Et bien pourquoi pas Modéliser Un peu plus l'intérieur du véhicule Même si sur PS4 Xbox One Et sur la plateforme PC En gros sur la next génération de consoles Et bien on aura On aura beaucoup plus de modélisation Dans les véhicules Enfin on l'a déjà On a beaucoup plus d'informations Mais moi La chose dont je vous parle C'est par exemple Est-ce que Ce qui serait bien C'est le fait de pouvoir changer de volant Peut-être ça apparaîtra en DLC Sur GTA V Qu'on retrouve là actuellement Mais ça m'étonnerait Parce que c'est vraiment encore Un gros point bonus Qu'eux ils peuvent faire profiter Dans ce futur GTA Qui peuvent inciter les gens En fait à finalement Acheter ce jeu là Et quand j'ai pensé ça Je me suis dit Par exemple Changer de volant Changer au niveau De la texture A l'intérieur des véhicules C'est à dire Par exemple Si je veux plus Au niveau des sièges Changer les sièges Si je veux vraiment des sièges On va dire Qui font plus professionnel En cuir Enfin changer plein plein de choses Au niveau des rétros Est-ce qu'on peut peut-être les changer Est-ce qu'on peut rajouter des choses Par exemple Est-ce qu'on peut changer aussi Par exemple La texture du boîtier Qui va permettre De changer de vitesse Plein de petits trucs comme ça Parce que quand on est dans le véhicule Pour l'instant Sur GTA V On remarque On peut un peu tourner la tête On peut Voilà Regarder à peu près Toutes les textures D'ailleurs Qui sont Plutôt bien modélisées Qui ont été bien travaillées Comme le compteur qui bouge Par exemple Le compteur Le fait de changer de compteur Enfin c'est vraiment Quelque chose Qui va permettre De personnaliser A son aise en fait Vraiment Et de pouvoir On va dire Vraiment donner On va dire Quelque part Un peu Son propre véhicule Et non celui Que tout le monde peut retrouver Ce qu'on retrouve un peu Sur GTA V Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous avez des idées Ou des trucs comme ça N'hésitez pas A me poser dans la part Des commentaires De me suivre sur ma page Je vous souhaite personnelle Et surtout Surtout les gens De m'envoyer Hop je vous montre ça De m'envoyer tout simplement Un mail Un mail sur Christoduc9 Comme si vous avez des idées Ou des petites choses Comme ça Qui peuvent faire que On peut retrouver tout ça Dans un futur GTA Voilà en tout cas Si cette vidéo Ne fera pas exemple C'est à dire que On va dire que Rockstar Ne vont pas sortir ce genre de choses là Je pense que ça peut être Une très bonne idée Tant qu'un futur DLC Peut être même voir sur GTA 6 Je sais pas Voilà Merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ca fait super plaisir Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Oui je sais J'ai la main cassée C'est pas terrible Quoi